hello les amis je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc je vous retrouve aujourd'hui on va parler d'argent de monnaie de halis je vais vous dire tout simplement combien va coûter la salle de bain je fais cette vidéo parce que je reçois quasiment tous les jours au moment une question sur la salle de bain que ça concerne les prix les références la main d'oeuvre voilà je reçois vraiment pas mal de questions là dessus donc je me suis dit que ça serait mieux de centraliser toutes les réponses et de vous faire vraiment un détail de tout ce que j'ai dépensé pour pouvoir construire ma salle de bain donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la transformation de la salle de bain je vous la mets juste ici autrement je vous remets quand même quelques petites photos pour vous remettre dans l'ambiance la salle de bain on partait quand même de très très loin c'était vraiment la pièce dans laquelle il fallait absolument que je me concentre dès le début c'était là où il y a eu plus de taf donc concrètement le plus gros défi dans cette salle de bain c'était la taille je pense que ça ne se voit pas forcément à l'image mais cette salle de bain elle est très petite elle fait trois mètres carrés et je voulais absolument avoir une baignoire un meuble sous vasque et une colonne parce que je sais que j'ai pas mal de choses à ranger donc il me fallait vraiment ces éléments là on rentre tout de suite dans le vif du sujet j'ai divisé les dépenses en trois parties on a la partie main d'oeuvre la partie matériaux et la partie mobilier sanitaire donc pour le premier poste de dépenses qui est la main d'oeuvre ce qui m'a coûté le plus cher c'est bien évidemment le plombier si vous vous souvenez dans la maison j'avais deux chevaux un dans la cuisine un dans une des chambres les deux fonctionnaient un était très ancien un était quasiment neuf donc j'en ai gardé qu'un seul que j'ai fait déplacer et que j'ai remis dans un placard donc ça c'était quand même une grosse transformation au niveau plombier pour moi c'était très très important que ce soit fait vraiment par un professionnel qui sache bien ce qu'il fait donc ce professionnel là est intervenu donc pour ça et plus pour refaire toute la plomberie au niveau de la salle de bain qui était vraiment très très vieille et pas en bon état du tout il m'a refait des arrivées d'eau étant donné que je voulais une robinetterie encastrée dans le mur ça aussi c'est quelque chose qui m'a fait donc le plombier il m'a également posé la baignoire le pare baignoire le lavabo le meuble sous vasque et la colonne donc pour tous ces travaux là la facture elle était de 2500 euros c'est ce que j'ai payé au plombier ça fait mal aux fesses je vous cache pas mais c'était nécessaire de toute façon c'est des travaux qu'il fallait faire autant il ya des choses qu'on peut faire par soi même où on peut demander à des amis des connaissances des amis d'amis mais la plomberie c'est trop important je suis passé par un professionnel honnêtement qui a très très bien travaillé dont je suis très satisfaite ensuite au niveau main d'oeuvre j'ai fait appel à un carreleur donc qui était l'ami de mon frère donc c'était une connaissance voilà que j'ai payé comme ça directement qui m'a fait mon carrelage donc je le payais à l'heure je crois qu'on était sur un tarif à 15 euros de l'heure au niveau des travaux réalisés par ce monsieur il m'a fait donc la dépose du carrelage qu'on était finalement obligé de faire parce que sinon comme je disais la salle de main est tellement petite si on rajoutait une couche de carrelage sur l'ancien on se retrouvait à ne plus pouvoir remettre la porte au niveau des gonds ça ne passait plus donc c'était pas initialement privé au programme mais on a donc décidé de retirer l'ancien carrelage il a donc posé le nouveau carrelage au niveau des murs et du sol et donc cela m'a coûté la somme de 520 euros donc il ya des travaux que j'ai moi même réalisé ou que mon frère m'a fait il m'a retiré le carrelage au niveau du sol il m'avait aidé à poser du placo pour justement avoir la robinetterie encastrée au dessus de la baignoire suite à ce carrelage au sol qui a été retiré par mon frère il ya un réagréage qui a été fait donc ça paraissait un de ses amis à lui qui l'a fait que je payais 30 euros et donc on arrive au total à une somme de 3050 euros pour la main d'oeuvre concernant cette salle de bain ensuite pour passer à la section des matériaux j'ai choisi donc le mien qui venait de chez le roi merlin j'ai choisi un carrelage effet marbre que j'aime toujours autant j'ai pris des grands carreaux en 60 sur 60 donc j'ai fait poser au niveau du sol et des murs j'ai choisi exactement le même outil je voulais quelque chose de l'unifié en fait et pour les carrelages ça m'a coûté alors 312 au lieu de 367 euros quand vous emménagez chez laurent merlin que vous faites la carte de fidélité vous avez une réduction je crois que ça doit être 10% sur tout ce que vous achetez et ce que j'ai fait donc c'est que j'avais tout acheté en une seule fois pour pouvoir bénéficier des 10% sur tout ce que j'avais acheté et donc le carrelage je vous dis il m'est revenu à 312 euros ensuite la colle à carrelage j'en ai eu pour 135 euros 60 pour le joint à carrelage j'en ai eu pour 22,90 euros donc je vous mets absolument toutes les références en barre d'informations je pense que là vraiment la barre d'infos elle va être très très complète si à la fin de cette vidéo j'ai oublié des trucs dites le moi en commentaire je vais essayer vraiment de tout centraliser sur cette vidéo là comme ça il y aura toutes les informations mais vraiment normalement j'ai rien oublié ensuite on a les croisillons qui m'ont coûté 1,90 donc comme je vous avais dit mon frère s'est occupé de me faire le placo au niveau de la salle de bain donc la plaque m'a coûté 28,90 euros toujours chez le roi merlin pour le ragréage au sol qui a été fait par son amie du coup le sachet de 25 kg m'a coûté 17,90 euros et enfin au niveau des matériaux il va y avoir tous les matériels que j'ai utilisé pour réaliser ce DIY de mon meuble de salle de bain que j'ai complètement customisé de base c'est des meubles qui viennent de chez Gia mais je vous en reparle juste après donc au niveau du matériel utilisé pour pouvoir customiser le meuble j'ai utilisé donc de la sous-couche qui m'a coûté 47,90 euros j'ai utilisé donc de la peinture qui m'a également coûté 47,90 euros j'ai utilisé des demi-ronds en bois de 14 millimètres qui m'ont coûté 72 euros et que j'avais acheté chez Brico Dépôt et enfin j'ai utilisé de la colle Niclonigis de Patex qui m'a coûté 7 euros donc au total pour les matériaux on arrive à un prix de 693,76 euros donc on passe à la section meubles et sanitaires la première chose la baignoire elle vient de chez CDO et elle m'a coûté 150 euros c'est une baignoire de petit format elle fait que je ne me trompe pas elle fait 150 centimètres et la particularité c'est qu'elle a un fond très plat en fait elle n'est pas arrondie ce qui permet de maximiser la place étant donné qu'elle est déjà petite au final quand on est dedans au niveau de la profondeur on ne sent pas trop le fait que ce soit une petite baignoire et ça je trouve ça vraiment bien ensuite le pare baignoire qui vient également de chez CDO qui m'a coûté 122,60 euros pourquoi je voulais absolument celui-là c'est qu'il a un petit arrondi voilà c'est toujours le petit détail mais voilà que je voulais vraiment avoir un pare baignoire qui soit avec une forme arrondie pour avoir quelque chose de plus harmonieux de plus doux visuellement la façade de la baignoire blanche m'a coûté 61,50 euros donc petite précision au niveau des prix j'ai eu des prix un petit peu plus bas que ce qu'on peut avoir en allant directement chez CDO tout simplement parce que je suis passée par mon plombier en tant que professionnelle forcément il a lui des prix qui sont plus avantageux donc je sais que ça m'a coûté un petit peu moins cher que si je les avais acheté moi directement en magasin au niveau de la robinetterie je voulais absolument avoir du gold voilà pour ajouter la petite touche de chic dans la salle de bain donc j'ai trouvé mon bonheur sur Amazon donc le mitigeur de baignoire en or brossé m'a coûté 175 euros le mitigeur pour le lavabo m'a coûté 89,40 euros et la barre de douche toujours en or brossé m'a coûté 79,80 euros donc pour être raccord au niveau de la bonde de vidange de la baignoire j'ai également pris ça couleur or je voulais avoir quelque chose de mati mati donc du coup ça m'a coûté 72,99 euros sachant qu'une bonde classique je crois que ça coûte 20,30 euros donc là j'ai vu que c'était le petit détail encore une fois où je me suis fait plaisir tout simplement en faisant le montage je me suis aperçu que j'avais oublié de mentionner le plus important c'est à dire tous les meubles donc vous avez la colonne qui vient de chez Ikea qui m'a coûté 149 euros le meuble vasque qui m'a coûté 139 euros le lavabo m'a coûté lui 180 euros et enfin ce miroir lumineux que j'aime tellement je l'ai trouvé chez Leroy Merlin à 247,50 euros et la dernière chose les poignées des meubles de la salle de bain qui m'ont coûté 17 euros toujours sur Amazon donc le total des meubles et des sanitaires pour la salle de bain m'a coûté 1483,10 euros que calore la dernière section que je compte quand même c'est beaucoup moins mais au niveau déco ce que j'ai acheté vraiment spécifiquement pour la salle de bain il y a l'étagère à baignoire que j'ai trouvé chez Ikea qui m'a coûté 11 euros et la poubelle qui est de couleur beige qui rappelle un petit peu la couleur des meubles et que j'avais trouvé sur Amazon que j'ai payé 17,95 euros donc pour cette petite section déco on arrive à un total de 29,94 euros et donc je vous révèle le prix total de ma salle de bain elle m'a coûté 5256,71 euros donc je découvre avec vous cette somme avant de faire cette vidéo je ne savais pas exactement combien m'a coûté la salle de bain je ne pouvais pas répondre même si je gardais bien évidemment tout mes tickets j'avais pas encore fait le calcul en fait donc là je découvre avec vous et franchement je trouve que je ne m'en suis quand même pas trop mal sortie parce qu'on venait de très très loin avec cette salle de bain qui faisait peur comme disait ma mère donc ouais je suis vraiment très très contente donc dites-moi vous ce que vous pensez de cette somme si peut-être vous vous attendiez à plus ou à moins et si vous trouvez que par rapport à la salle de bain que j'ai réussi à construire c'est plutôt un prix correct dites-moi ce que vous en pensez laissez-moi vous en pression en commentaire encore une fois comme je vous disais je vais vraiment tout tout mettre en barre d'informations que ce soit les références les liens quand j'en ai ou encore les prix comme ça vous pouvez vraiment tout retrouver au même endroit donc si j'ai oublié des choses n'hésitez pas à me demander également en commentaire j'y répondrai donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous a plu honnêtement j'étais contente de la faire même pour moi-même voilà de pouvoir mettre un prix tout simplement sur combien m'a coûté la salle de bain je pense que c'est quelque chose que je referai pour les autres pièces dans lesquelles j'engage pas mal de frais si ça vous intéresse je vous leur partagerai il n'y a pas de soucis j'essaie d'être le plus transparente possible il se trouve que c'est toujours bien d'avoir un prix en tête comme ça ça permet de donner une petite idée par rapport à ce que vous et vous voulez faire chez vous éventuellement donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo donc je sais qu'en ce moment il n'y a pas de vidéo tous les dimanches c'est un peu compliqué pas mal de choses à faire je fais de mon mieux en tout cas merci pour votre soutien merci vraiment pour les messages que je reçois vous êtes adorables franchement je suis très très contente de la petite communauté que j'ai réussi à construire de gens bienveillants ça fait vraiment plaisir dans le monde dans lequel on vit et voilà j'arrête de parler je vous souhaite un très très beau dimanche et je vous dis à bientôt bye bye